Bonjour à tous, ici on va se retrouver sur Cinema 4D sur un tuto précédent dans les déformateurs je vous ai parlé du déplaceur pour justement avoir des reliefs sur nos matériaux, enfin nos matériaux, sur nos modèles tout ça, un cube, enfin ce qu'on veut là on va voir directement faire quelque chose de beaucoup plus avancé quand même donc hop, il est là, voilà vous voyez ici j'ai les déplaceurs j'espère que mon ordre ne va pas larguer ok, je vais faire un petit rendu vite fait bon là il y a quand même pas mal de de polygones là dessus c'est un plan qui fait, je ne sais plus combien j'avais fait 200 par 200 et puis polygones 1000 sur 1000 donc vous voyez, il y en a deux donc ça fait 2000 polygones rien que pour ça donc voilà, ce qu'on peut faire par exemple avec le déplaceur le plan, vous voyez maintenant il fait 400, 400, 1000, 1000 ok déjà avant de parler de celui-ci fenêtre c'est celui-là, tac ici voilà, j'ai mis des tout ça c'est fait avec des textures vous voyez voilà et on voit bien ici le relief mais à part ici je ne me suis pas servi du déformateur des placeurs voilà je me suis servi directement du canal relief qu'on a sur nos textures enfin sur nos textures enfin ici il n'est pas là tac fenêtre voilà hop, il est là voilà, il y a le matériau pendant que je vais prendre celui-là vous voyez ici j'ai le canal relief si je ne les coche il n'y a plus rien donc on va voir les deux donc bien sûr ici par rapport au relief il n'y a pas besoin d'avoir 1000 polygones voilà mon cube il y a un seul polygone si je prends mon cube ici vous voyez je n'ai qu'un seul polygone là ici pareil vous voyez donc après tout dépend de ce qu'on veut faire là c'est un relief c'est justement pour avoir ce genre de de petits trucs voilà tout simplement bon là il y a un peu de travers on ne voit pas grand chose je vais plutôt me mettre comme ça pour celui-là par exemple voilà pour créer un motif sur un mur un sol une porte là je suis en train de faire couloir science fiction le numéro 3 tout ça j'ai modélisé et c'est grâce à la modélisation que j'ai faite que j'ai pu après récupérer l'image pour voir ça j'aurais pu faire directement ça sur Gip il n'y a pas de soucis donc on va voir déjà pour le canal relief déjà ça tiens mon cube je vais l'enlever hop et puis j'ai enlevé toutes mes textures je prends par exemple un cube ici je l'ai édité bien sûr je vais prendre cette face là par exemple je vais aller ici créer un nouveau matériau donc je double clique dessus là on peut lui mettre une couleur tiens je vais lui mettre un bleu comme ça je vais mettre la réflexion un peu quand même hop voilà j'ai dit un peu encore un petit peu moins voilà rugosité je vais je vais l'enlever hop tac voilà un truc un peu plus lisse euh intensité relief voilà je vais mettre à zéro ok ici euh le relief je vais aller chercher une image donc je vais aller ici euh je vais prendre tiens euh bah celle-ci comme ça on verra la différence avec le déplaceur hop là il cherche voilà qui fait euh ici 20 20 je vais plutôt mettre ici plutôt euh 200 voilà j'espère qu'avec la réflexion on va le voir hop et puis je vais le mettre ici dessus voilà ouais on va le voir ok euh ça je vais le garder là et celui-là je vais le couper voilà faire un petit rendu vite fait euh avec la texture relief euh avec la réflexion ça va pas tellement bien ensemble euh réflexion bah du coup je vais l'enlever je vais l'enlever je vais l'enlever je vais l'enlever quand même un peu voilà peut-être dû à la couleur aussi ça va pas le faire voilà on va augmenter un peu le relief je vais mettre 400 voilà bon celle-ci ne se prête pas beaucoup euh vous voyez c'est euh celle-là que j'ai mis voilà c'est celle-ci que j'ai mise voilà vous voyez ici on a du du blanc un peu plus foncé un petit de suite du gris jusqu'au noir tout ça donc ça va pas trop là-dessus donc j'ai plutôt changé d'image je vais prendre une image plutôt que j'ai faite euh hop j'irai mieux là euh où j'ai mis ça moi ok je sais ici là euh non pas ici 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 je vais prendre celle-là euh ben je vais vous faire voir quand même laquelle que j'ai pris voilà j'ai pris celle-ci que j'ai réalisé voilà voilà et là déjà on voit déjà c'est beaucoup mieux déjà on voit mieux euh parce qu'il y a juste une nuance noire et blanc on n'a pas les couleurs intermédiaires donc ça va déjà un peu mieux ah voilà c'est mieux vous voyez pour des petits motifs comme ça tranquille c'est sympa euh on peut même mettre une lumière et voir un peu comme ça pour voir voilà vous voyez on voit bien les ombres il n'y a pas de soucis là-dessus vous voyez là j'ai bien vous voyez les ombres ici qui se qui se mettent en place voilà donc le genre d'image bon j'en ai fait j'en ai fait d'autres pas de soucis on peut aller en chercher sur internet euh par exemple je vais prendre hop j'en prends une autre que j'ai faite aussi voilà pof donc voilà le genre de truc qu'on peut faire on peut aller en récupérer sur Google Images il n'y a pas de soucis bon après il faut trouver des bons c'est toujours ça le problème où c'est que j'aurais mis ça dans les documents à tous les coups voilà on présente ça vous voyez c'est un dessin de circuit imprimé qui peut être sympa aussi voilà bon à part qu'elle est un peu pixelisée donc il pourrait peut-être mieux la reprendre voilà ok donc on a vu ici pour ce qui est du canal relief ici donc on voit directement le déplaceur j'ai enlevé tout ça hop je vais m'enlever la texture qui est là j'ai pas besoin je vais prendre un plan voilà tout simplement ici 400 400 là par contre il faut en mettre voilà 1000 1000 donc si je fais affichage du roger gourou vous voyez mon plan il est complètement noir il y a tellement d'arêtes et de points qu'on voit plus rien ok je vais aller chercher mon déplaceur qui se trouve ici je vais le mettre dans mon plan bien sûr ici pour l'instant on ne touche pas voilà ombrage matière on va aller chercher justement texture je vais prendre voilà je vais prendre vous voyez celle là celle qu'on a vue tout à l'heure je vous ai je vous ai fait voir voilà on va y arriver toc et voilà donc là on peut aller beaucoup plus profond moi ça ne m'intéresse pas dans ce sens là moi j'en préférais dans l'autre sens bon là il est creusé carrément un petit rendu bon c'est un peu plus long donc voilà regardez c'est pas nickel ça donc moi j'aurais préféré de l'autre sens du coup ici à hauteur je vais mettre moins moins et au lieu de mettre 10 je vais mettre 5 ça fait un peu haut voilà elle n'est pas partie elle est là voilà encore 5 je trouve que ça fait un peu beaucoup surtout que c'est pour des motifs voilà vous mettez vous mettez 5 10 20 30 50 le résultat sera le même il ne mettra pas plus de temps à calculer voilà par exemple ok donc on va justement voir avec une image beaucoup plus celle que je vous ai fait voir avec le blanc et le noir et puis les intermédiaires donc c'est quelque part ici non où j'ai mis ça moi je ne sais même plus où je l'ai mis on ne s'en craint sur le bureau sur le bureau tout simplement ok donc je vais la prendre là je vais pouvoir voir laquelle que j'ai pris le bureau voilà c'est ça je vous ai fait voir tout à l'heure vous voyez vous voyez on pose du noir au blanc avec tous les intermédiaires du clair au plus foncé voilà donc quand on regarde ici par rapport à que j'ai mis moins 3 regardez donc celui-là on va pouvoir aller un peu plus haut quand même je vais mettre moins 10 10 allez soyons fous moins 20 donc je vais le dupliquer celui-là tiens hop tac voilà et celui-là par contre je vais le mettre à 20 à l'opposé voilà je vais mettre des textures dessus alors couleur je ne vais pas mettre bleu je vais mettre un je vais rester une couleur à peu près sobre là je vais pouvoir mettre de la réflexion euh j'ajoute hop ok et là je vais pas en mettre de trop quand même voilà rugosité hop je vais l'enlever j'ai un truc beaucoup plus lisse ok je vais le dupliquer voilà et puis là je vais hop prendre une couleur un peu plus foncée voilà donc j'en mets une là-dessus et une sur celui-là voilà ici on fait un rendu donc là ça va être beaucoup plus long que le relief alors on peut faire des scènes genre séance-fiction assez rapide ou alors si on met des valeurs plus fines genre moins 1 moins 2 plus 2 plus 1 qu'on applique ça sur une cloison n'importe quoi ça peut donner des petits trucs sympas voilà bon où vous trouvez ces genres d'images on en trouve sur le net mais c'est pas évident on peut l'arrêter là c'est pas la peine d'aller plus loin euh et bien avec voilà euh comment il s'appelle déjà ah ça y est JS placement là donc je vais l'amener ici voilà euh ici j'avais pris euh le 2 je crois que c'est le 2 je clique ici au milieu euh c'est le 2 que j'ai pris ouais euh donc de base on a ça et là je vais cliquer ici voilà pour avoir ça et après on peut faire des petits réglages comme on veut vous voyez ici on voit déjà un peu plus les motifs si je vais à donf ici voilà ici par exemple tiens je vais mettre à 0 on peut s'amuser à faire des petits réglages euh comme ça ici si je mets à 0 par exemple donc vous voyez si je mets à donf ouais il y a beaucoup plus de détails et puis là ça y va et ça y va et ça y va bon à un moment donné il va peut-être s'arrêter quand même voilà ok donc moi je vais les arrêter plutôt sur un truc à peu près comme ça voilà donc après on peut mettre un peu moins ou un peu plus voilà ici au lieu de 60 tiens je mets à 1 et on peut s'amuser à faire des petits réglages comme ça et puis ben quand on est satisfait on l'enregistre ici tiens je vais prendre celle-là hop je clique dessus voilà ça m'ouvre une autre fenêtre ici je vais changer de nom 1236 ok ça sera plus facile pour moi à retrouver hop ici hop j'ai changé d'image je vais prendre celle que j'ai mis 1236 qui est ici ouvrir non et bien sûr je vais faire la même chose pour celui-là ouvrir non vous voyez c'est tout à fait différent alors si je fais un rendu ça fait plus ce genre d'immeuble genre de trucs comme ça donc le temps qu'il fasse le rendu JS déplacement je ne sais même plus s'il est gratuit ou quoi voilà je ne sais plus je ne sais plus ça fait un moment que je l'ai c'est rare que je l'utilise s'il n'est pas gratuit je ne vous dis pas comment l'avoir vous êtes assez grand pour ça comment vous venez sur sur Discord il n'y aura pas de soucis vous demandez puis on verra ce qu'on peut faire ok donc je vais pouvoir fermer ça donc le temps qu'il fasse ce rendu un peu plus vous voyez bon là il y en a deux j'aurais pu en mettre qu'un seul là j'enlève celui-là voilà ça a rendu il sera un peu moins long parce qu'il y a moins de de polygones du coup celui-là j'ai quand même enlevé le polygone là donc voilà à vous de vous amuser avec ça et puis voilà c'est très sympa donc soit avec le déplaceur ou soit avec le canal de relief dans les textures ça donne quand même un truc assez sympathique bon je ne vais pas aller plus loin on a deviné à peu près ce que ça donne oh si tiens je vais le laisser celui-là c'est plus pareil ici ça change un peu plus plus de détails là que là là il y a des gros morceaux bon dépêche-toi quand même heureusement que je n'ai pas mis le signe alors tiens j'aurais su j'aurais dû l'enlever vous voyez je trouve que c'est pas mal bon on va arrêter là on voit bien ce qu'il y a ici ok donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto puis je vous dis à la prochaine allez ciao